Starfield, c'est Skyrim dans l'espace. Voilà en quelques mots extrêmement forts la ligne édito marketing qui a permis de monter la hype autour du projet et de vendre Starfield. C'est le blockbuster d'Xbox et de sa branche Bethesda. Son jeu le plus important de 2023 sur lequel le constructeur mise beaucoup. Ça fait maintenant deux mois que Starfield est sorti et il est temps d'en dresser un petit bilan sur lequel on sera à peu près tous d'accord pour dire que non, Starfield n'a pas et n'aura probablement jamais l'aura d'un Skyrim. Et voyons donc pourquoi. Le premier comparo entre Starfield et Skyrim peut être fait au niveau de sa communauté de moddeurs. Skyrim, jeu d'exception, plus de 60 millions d'unités vendues depuis sa sortie, continue d'attirer les bidouilleurs, même 12 piges après son lancement. Regardez, ça là, c'est Skyrim en 2023 et c'est un exemple de modding. Le jeu est encore vivant et beaucoup de joueurs continuent de s'y éclater. Et d'ailleurs, le kiff inavoué de plein de joueurs, c'est de le réinstaller, d'y greffer des centaines de mods et de s'éclater deux heures avant de le désinstaller. Je ne donne pas les noms, mais vous connaissez forcément quelqu'un qui fait ça. Alors, question, à 8 milliards de dollars, ça donne quoi le modding sur Starfield, deux mois après sa sortie ? Eh ben, c'est un peu tiédasse. Oui, la page Nexus Mod dédiée au jeu fonctionne très bien et elle est déjà bien fournie, principalement avec des trucs qui corrigent des erreurs de design du jeu. Les menus, les cutscenes, l'interface, le framerate, tout ça se retrouve dans la catégorie des mods les plus populaires. Mais concrètement, l'étape d'après qui consiste à créer de nouveaux arcs pour le jeu, en profitant par exemple des centaines de planètes vides, on n'y est clairement pas encore. Idem pour tout ce qui est amélioration graphique. Sur YouTube, tout ce que j'ai pu voir, c'est ce genre de vidéos qui récapent les meilleurs mods sortis cette semaine et c'est souvent des simples skins qui remplacent des éléments un peu lambda du jeu. Donc, rien de foufou. Et niveau grosse modif de rendu technique, j'ai pu trouver ce genre de vidéos où ça a installé plus de 55 mods, ce qui rend le jeu finalement très similaire au jeu de base. Pourtant, ça avait super bien commencé avec par exemple le super mod Slower Than Light qui permet de faire de vrais voyages stellaires en temps réel, ce qu'on pensait impossible avant la sortie et à la sortie. Mais les bidouillages de cette ampleur se comptent désormais sur les doigts de la main. C'est comme si l'engouement manquait autour de ce nouveau bac à sable et ça s'explique peut-être par son manque de moments de grâce, contrairement à Skyrim. Voilà pourquoi. Autre point qui différencie énormément Starfield de Skyrim, c'est l'impact de son monde technique et graphique sur l'expérience vécue par le joueur. Starfield, c'est un jeu qui est techniquement assez inégal, qui souffle le chaud, par exemple sur les éclairages, l'atmosphère et sur certains panoramas, mention spéciale aux planètes qu'on voit bouger en temps réel quand on est sur certaines lunes. Ça, c'est gros kiff. Mais Starfield souffle aussi le froid sur énormément de points et ce serait trop long à lister. Alors oui, je sais, il y a des tas de vidéos faites en mode « Regardez, c'est absolument dingue, j'ai mis 300 000 melons dans la même pièce et le jeu n'a pas craché, quel moteur incroyable ! » Mais spoiler alert, ça ne sert à rien. En fait, rares sont les moments dans le jeu qui resteront gravés dans votre esprit pendant 10 ans. Alors que si je vous dis, vous sortez de la grotte et vous contemplez Bord de Ciel pour la première fois, avec la petite musique qui va bien là, que vous avez sûrement déjà en tête en entendant ces mots, ça j'en suis certain, si vous avez découvert Skyrim avant 2015, vous avez encore ce passage gravé dans votre mémoire. Le constat est donc simple, on manque d'effet Wahoo, comme on dit, sur Starfield. On a une vraie carence en moments de grâce, qu'ils soient techniques, narratifs, ludiques, et malheureusement, le monde dans lequel on évolue y est pour beaucoup. Parce que des open world Bethesda, on en a vu déjà des bien mieux ficelés. Et il est là aussi le problème, c'est qu'on a à peu près tous déjà joué à au moins un jeu du studio avant de se lancer dans Starfield. Je m'explique. Ça paraît bête, dit comme ça, mais Starfield pâtit du fait que littéralement, la Terre entière a déjà pu jouer au moins une fois à Skyrim, vu le nombre de supports sur lesquels le jeu a été lancé. Les portages de Skyrim, c'en est devenu d'ailleurs un running gag, dont Bethesda aussi riait, en portant le jeu sur l'assistant vocal Alexa, ou en faisant croire qu'il le lançait aussi sur frigo connecté, après avoir investi la quasi-totalité des consoles. Tout ça pour dire que rares sont les profils qui découvrent Starfield en n'ayant jamais joué à un jeu Bethesda avant. Et donc, on a à peu près tous déjà travaillé au corps la fameuse formule Bethesda avec ses qualités certaines et certains défauts qui ne sont jamais corrigés épisode après épisode. Les menus, les interfaces, la philosophie de loot, le poids, les bugs, la technique inégale, les IA, la mise en scène, les dialogues, bref, tout ça, c'est des trucs qu'on pardonne souvent quand on explore pour la première fois un Oblivion, un Skyrim ou un Fallout 4, parce que le monde ouvert proposé est suffisamment dense et enivrant pour compenser. Mais quand ces mêmes soucis voulaient retrouver jeu après jeu, alors qu'ils ont été repérés, mentionnés et même corrigés par la communauté, on a tendance à beaucoup moins pardonner cette fameuse formule Bethesda qui demeure inchangée et inéluctablement vieillie. Sur Starfield, comme pour pas aider, on a en plus une philosophie d'open world par le vide, où c'est la moindre création fait main qui viendra vous surprendre dans un océan de rien et de copier-coller par ordinateur. Donc factuellement, le monde a moins de charme que les précédents jeux. Et le fait que tout soit hyper compartimenté et lié par des temps de chargement, franchement, ça n'aide pas. Au passage, sur l'open world, on a appris cette semaine qu'initialement, le studio voulait se concentrer sur une vingtaine de systèmes et non pas mille. Ça aurait peut-être rendu le truc un peu plus intimiste et plus cosy. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous dans les commentaires. En attendant, si la formule Bethesda peut être qualifiée de désuète à pas mal d'égards, la confiance de Bethesda en son produit, elle est en revanche restée en béton armé tout du long et même après la sortie. Et c'est aussi ça qui a joué des tours à Starfield. On en parlait dans notre JV Legends dédié à Todd Howard, n'hésitez pas à aller checker après. Chez Bethesda, le marketing et la promotion des jeux, tout ça se fait en grande partie autour de la personnalité de Todd Howard, l'architecte incontesté des jeux de la firme depuis Oblivion. Et justement, lui sur Starfield a promis, comme d'habitude, monts et merveilles, des choses qui très vite ont été un peu débunkées. Après des mois de promesses empoulées, il y a plein de points qui ont été tournés en ridicule et qui ont vite fait le tour du web. Une personnalité très volubile comme Todd Howard, ça fait vraiment pas bon ménage avec les réseaux sociaux et donc il y a eu comme un petit bad buzz à la sortie façon No Man's Sky en 2015, genre regardez ce qu'on nous a promis, voilà le jeu final. Et pour illustrer ça, on s'attarde un peu sur les reviews Steam où Starfield est le pire jeu Bethesda en termes de notation. Je vous lis un petit extrait d'un test posté par quelqu'un qui a 90 heures au compteur et qui selon moi résume bien en partie la grogne des gens déçus par Starfield, notamment à cause des promesses. Le joueur dit Dans Starfield, je ressens ce malaise quand on est devant un mec de 60 ans tartiné à l'autobronzant, monté sur des nikes rouges, un baggy et une casquette sur le côté qui agressent à coups de ça roule Legends ? Tout semble sûr de soi alors que tellement dépassé. Cet avis semble révélateur d'un des gros problèmes du jeu. Starfield doit-il être jugé comme un simple jeu ou comme s'inscrivant dans une lignée de jeux de légende avec un passé glorieux et un futur qui désormais inquiète un peu ? Doit-on tenir rigueur de la com autour du jeu qui promettait un RPG spatial ultime ? Doit-on considérer que c'est le premier énorme triple A sous la houlette d'Xbox depuis le rachat de Bethesda ? Prouvant alors si oui ou non le partenariat fonctionne bien ? Pour répondre, je serais quand même tenté de rappeler comment Starfield se définit sur Steam. Le pitch du jeu est à bon sens assez évocateur. Starfield est le premier nouvel univers en 25 ans de Bethesda les créateurs récompensés de Skyrim et de Fallout 4. Vous voyez qu'on ne définit pas du tout le jeu on parle juste de son héritage. Donc c'est certain Starfield s'inscrit dans une continuité de succès et la com est bien là pour nous le rappeler. Il y a donc très naturellement pas mal de défiance et si le jeu n'est pas à la hauteur de ses promesses les joueurs n'hésitent pas à le tacler. Et ça, ça fait une grosse différence avec Skyrim qui était relativement inattaquable sur son contenu et sa proposition de jeu. La com était raccord avec l'expérience des joueurs qui très vite après la sortie ont compris tout le potentiel du titre. Et allez, on va terminer cette vidéo par une question de contexte. Fin du comparo en défaveur donc de Starfield par rapport à l'impact qu'avait eu Skyrim à sa sortie et on va parler un peu du contexte dans lequel sort ce jeu. On l'a vu, il y a des carences techniques il est supposé pavé la voie de la suite de Skyrim et pour beaucoup de joueurs c'est pas gagné. Il sort sous l'égide de Microsoft en tant qu'immense blockbuster et pourtant on n'est pas sur un immense gap précédente prod du studio. Bref, Starfield pour pas mal d'analystes et pour une partie du public ne fera pas date comme Skyrim a pu faire date. L'un des arguments pour appuyer ça c'est aussi de dire que depuis Skyrim les studios ont été hyper talentueux pour crafter des expériences au moins aussi intéressantes et profondes. Il y a notamment le jeu indé qui a su récupérer la fièvre de l'exploration organique à son avantage. Si Starfield paraît aussi désuet sur son expérience du ciel c'est par exemple parce qu'aujourd'hui existe de bien meilleurs jeux sur ce terrain. No Man's Sky ou Elite Dangerous bref des jeux qui ne brillent pas par leur budget ou par le prestige de leur éditeur mais qui brillent par leurs idées et par ce qu'ils procurent aux joueurs en termes de plaisir d'exploration et de jeu. Et puis 2023 c'est aussi l'une des années les plus chargées de ce début de millénaire et les joueurs ont été servis notamment avec Baldur's Gate 3 qui littéralement met une gifle à la narration à la mise en scène et au dialogue proposé par Starfield. Même s'il ne s'agit pas d'un jeu du même genre voir un titre au budget colossal proposer une si petite performance sur ce secteur alors que des indés font diamétralement mieux c'est toujours problématique. Et là où certains cadors du jeu vidéo pourtant pétris dans leur formule ont récemment su se renouveler et révolutionner leur genre je pense par exemple à Elden Ring pour la formule typique des From Software ou à Zelda Breath of the Wild pour l'impact qu'il a désormais sur le design de monde ouvert force est de constater que chez Bethesda la remise en question n'était pas vraiment de mise pour ce Starfield ce qui est dommage. L'important désormais c'est que Skyrim est un héritier digne de sa couronne et en l'attendant pour reprendre le conseil que m'a soufflé Nagla relancer Skyrim. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le comparo Skyrim vs Starfield en termes d'impact sur l'industrie et sur les joueurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé vous de votre côté et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501